Je vous résume l'actualité du mercredi 8 février. Les États-Unis confirment la vente de lances-roquettes à la Pologne. Washington a confirmé la vente de 18 timards à la Pologne, des lances-roquettes montent sur des blindes légers pouvant être équipes de 6 missiles. Séisme en Turquie, à Gaziantep, l'espoir de trouver des survivants s'est envolé. Deux jours après le tremblement de terre qui a fait au moins 7800 morts, les recherches se poursuivent à Gaziantep, entre tristesse et révolte. Pourquoi les hommes sont plus victimes d'accidents de la route ? En 2022, 4 personnes sur 5 mortes sur la route étaient des hommes. Ils sont aussi les premiers responsables de ces accidents mortels. Coco au cœur de la manif contre la réforme des retraites. Mardi à Paris, notre dessinatrice est allée à la rencontre des opposants au texte du gouvernement. Yveline, la monitrice d'auto-école sans permis assurait les livraisons de cannabis. Héros, un gendarme abat son rival, un pompier, avant de se suicider. Société générale, malgré sa débâcle russe, la banque engrange 2 milliards d'euros de bénéfices. La troisième plus grande banque française a vu son chiffre d'affaires fortement progresser en 2022. Mais en raison de la cession précipitée de sa filiale russe Rosbank, son résultat net est trois fois moins élevé que son record atteint en 2021. Paris 2024, le comité d'organisation dévoile les « blasons » des Jeux olympiques et paralympiques, qui remplaceront les anciens pictogrammes. Paris 2024 a présenté, mercredi 8 février, l'identité visuelle des Jeux olympiques et paralympiques avec, là encore, une volonté de se distinguer des précédentes éditions. Pesticides, des tracteurs défilent à Paris pour dénoncer les restrictions. Des centaines de tracteurs ont défilé vers Paris, perturbant fortement le trafic francilien, pour manifester contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Devant le congrès divisé, un Biden combatif lors du 2024. Lors de la traditionnelle allocution de politique générale sur l'état de l'Union, le président ajoute la carte de l'apaisement et de la coopération entre partis. 1. Manifeste conspirationniste, attribué à Julien Koupa publié par l'extrême droite allemande. Inspirateur du comité Invisible et jusqu'ici marqué à l'ultra-gauche, Julien Koupa serait aussi l'auteur anonyme d'un « Manifeste conspirationniste » édité par Le Seuil. Cet opuscule a été applaudi par la fachosphère française et vient d'être publié outre-Rhin par une maison d'édition d'extrême droite. Équipe de France féminine, Diacre retente le Paris Amraoui en vue du Mondial. La joueuse du PSG a vécu 15 mois à rebondissement depuis la violente agression qu'elle a subie, en novembre 2021, à coups de barre de fer. Paris, un SDF qui avait menacé de mort des prêtres est en garde à vue. Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce mercredi soir. Le président ukrainien s'est rendu à Londres ce mercredi pour une rencontre avec le premier ministre britannique, Richie Sunak. Trappes, prison ferme pour récidive de mauvaise conduite sans permis. Réforme des retraites, la cinquième journée de mobilisation aura lieu jeudi 16 février. Alors que les syndicats s'attendent à une journée de samedi particulièrement suivie dans la rue, l'intersyndicale a déjà annoncé ce mercredi la date de la cinquième journée de mobilisation. Guerre en Ukraine, une triple rencontre Macron-Zelensky-Scholz à Paris ce mercredi soir. En tournée européenne, le chef de l'État ukrainien sera dans la capitale française ce mercredi soir, après avoir passé la journée à Londres et avant de reprendre la route pour Bruxelles jeudi. Le chancelier allemand sera aussi présent. La Méditerranée est devenue une « fausse commune ». A Bordeaux lors du climat Libétour, François Thomas, président de SOS Méditerranée, et Najat Volobel-Kassem, présidente de l'association France Terre d'Asile, ont évoqué la situation dramatique des migrants lors de la traversée. Agression violente dans une laverie en Essonne, deux frères de 15 et 16 ans interpellés à Évry. La chute de Shafiq Aliouan, le « roi des fourrières » parisienne. Bali, arrestation d'Antonio Strange, un membre de la mafia calabraise recherchée depuis des années. On nous empêche de travailler, à Paris, les agriculteurs mobilisés contre la fin des néonicotinoïdes. Des centaines de tracteurs ont défilé, ce mercredi, dans les rues de la capitale pour dénoncer la levée de la dérogation sur l'usage des insecticides. Pour les exploitants mécontents, cette décision met leur production en péril, alors que les alternatives peinent à être identifiées. Lyon, deux marginaux déférés après le meurtre d'un homme diffusé sur TikTok. Un couple d'avocats soupçonné d'avoir arnaqué 11 millions d'euros à des clients. « Guerre en Ukraine, en direct, rien n'est exclu, pour aider Kiev, y compris la livraison d'avions », dit Richie Sunak. Volodymyr Zelensky a rencontré mercredi le premier ministre britannique. Dans la soirée, Emmanuel Macron doit recevoir à son tour le président ukrainien en présence du chancelier allemand, Olaf Scholz. La République a-t-elle aboli l'esclavage ? Frédéric Rijent, historien et spécialiste de la traite négrière, analyse la véracité des propos tenus par Gérald Darmanin sur l'abolition de l'esclavage. Tentative de féminicide, appelée le 17, et « Revenez demain », comment Chloé a été abandonnée à son sort. Corbeil et sonne, poignardée pour avoir demandé du calme au parc Robinson, Nicolas a été « laissé pour mort ». Meurtre de vanille à Angers, sa mère condamnée à la perpétuité. Le Cantal, département le moins pollué de France. Un grand bol d'air. Le village de Soulages, 80 habitants, est en tête de notre classement des villes où l'on respire le mieux. Visite Féminicide dans la Manche, le mari mis en examen pour « homicide volontaire par conjoint ». Qui sont réellement les casques blancs, fer de lance des opérations de secours en Syrie ? Devant les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie après le séisme de lundi, les casques blancs, organisation de volontaires syriens créés pendant la guerre civile, se retrouvent au cœur des projecteurs. Procès de l'incendie de la rue d'Erlanger, le feu a largement dépassé les 1000 degrés. Guerre en Ukraine, en direct, à l'Élysée, Macron assure Zelensky de sa volonté de poursuivre « l'effort » de livraison d'armes à Kiev. Après une visite à Londres, le président ukrainien est en France, mercredi soir, et a de nouveau demandé à ses alliés l'envoi d'armes lourdes à Kiev. Tirs simulés sur Macron et des « bougnoules » relaxent en appel pour deux sympathisants d'Éric Zemmour. L'ex-leader des OIV, marque de cac rêve almenier, définitivement condamnée pour violences aggravées. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.